Richard Langellier à Laval. Oui, bonsoir M. le Président, bonsoir Mme Grand-Poix, bonsoir M. Germain. Donc, je m'appelle Richard Langellier, je suis docteur en droit et doctorant en sociologie et je suis membre d'un collectif scientifique qui s'intéresse particulièrement à la question de l'eau et qui soutient les municipalités dans leur démarche pour protéger leurs sources d'eau potable. Dans ce cadre-là, et ma question va s'adresser par votre intermédiaire, M. le Président, aux représentants de TransCanada, dans ce cadre-là, avec un autre groupe de juristes, nous avons élaboré un règlement municipal qui régit l'installation de pipelines sur le territoire des municipalités québécoises, règlement qui actuellement est adopté déjà par une dizaine de municipalités qui sont situées sur le parcours de l'oléoduc Énergie-Est. Alors, dans la loi sur l'Office national de l'énergie, à l'article 114.1b, il est prévu qu'un créancier, que ça peut être une municipalité par exemple, peut exiger une sûreté légale pour des activités qui se déroulent sur son territoire, activités qui sont susceptibles par exemple de compromettre la qualité des sources d'eau potable. Alors, j'ai entendu M. Bergeron lundi soir nous dire qu'il allait respecter les lois québécoises et dans ce règlement municipal, qui est une législation québécoise, c'est une législation déléguée mais c'est une législation québécoise, il est prévu que TransCanada devra verser une sûreté de minimum de 10 millions de dollars pour s'assurer qu'advenant des déversements ou d'autres incidents, ça ne soit pas les citoyens qui soient tenus de payer comme c'est malheureusement le cas à Lac-Mégantic. Alors, ma question c'est, est-ce que TransCanada a l'intention de respecter cette législation ou de la contester? M. Bergeron Est-ce qu'il serait possible de préciser exactement quelle législation on parle? Parce que je ne suis pas familier avec les détails ici. À quelle réglementation municipale vous faites allusion? Oui, alors c'est la loi sur les compétences municipales qui accorde aux municipalités québécoises le pouvoir de préserver leur environnement, préserver leur eau potable et le règlement que nous avons élaboré, c'est un règlement qui prévoit nommément l'installation d'une canalisation d'un pipeline sur le territoire des municipalités, règlement qui a été validé par un constitutionnaliste de l'Université d'Ottawa et approuvé également par un juriste spécialiste en droits de l'environnement qui sera un de vos experts dans les prochains jours. Alors, donc, c'est un règlement qui découle de la loi sur les compétences municipales. Cette loi accorde aux municipalités le pouvoir d'établir des normes pour protéger leur environnement et évidemment, comme on en discute ce soir, l'installation d'une telle conduite avec un tel débit, un tel volume est évidemment susceptible de compromettre la qualité de l'eau, ce qui autorise les municipalités à prévoir dans leur réglementation un certain nombre d'éléments, d'éléments qui ont été élaborés à partir d'ailleurs d'une rencontre organisée par la Fédération québécoise des municipalités avec TransCanada, où TransCanada s'était engagé, avait fait des engagements qu'ils allaient fournir de l'eau, qu'ils allaient former les pompiers, qu'ils allaient établir des plans d'urgence, etc. Il y avait toute une série d'engagements. Alors, nous, comme juristes, nous avons transformé ces belles paroles, ces beaux engagements en obligations juridiques formelles pour obtenir un permis, pour passer un pipeline sur le territoire de la municipalité. Je pense que c'est très clair, M. Langellier. Non, 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 s'il vous plaît. Mais c'est très clair, merci M. Langellier. Est-ce que M. Bergeron aurait une réponse? M. le Président, si vous le permettez, on va prendre un engagement de préparer une réponse sur le sujet. Je n'ai pas de réponse toute faite ce soir. Merci M. Bergeron. Merci M. Langellier. Merci M. Langellier. J'appellerai maintenant M. Langellier.